bienvenue à ma chaîne fait plaisir à votre esprit comme c'est la première fois que vous venez ici n'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne et d'aimer la vidéo si ce contenu vous a plu la confiance en soi une philosophie est un livre de charles pépins chapitre 1 introduction regardez un enfant s'est lancé pour la première fois sur un vélo à deux roues sous l'impulsion de son père et vous comprenez que la confiance en soi est une alchimie basée sur trois ressorts la confiance en l'autre l'enfant ne s'élance pas seul mais avec et grâce à son père il lui fait confiance la confiance en ses capacités il a écouté les conseils de son père et acquis un certain niveau de compétence la confiance en la vie le fait de s'élancer et de prendre de la vitesse apporte à l'enfant une joie profonde joie qui dépasse la satisfaction de savoir faire du vélo c'est une joie profonde qui résonne comme un merci à la vie la confiance en soi est difficile à étudier en laboratoire il faut l'observer dans la vie pour la comprendre à des degrés divers on retrouvera toujours les trois ressorts dont il est question ci dessus confiance en l'autre confiance en ses capacités confiance en la vie notre monde moderne fait de nous des êtres libres responsables de notre destin il nous appartient de trouver notre place dans la société et pour ce faire nous avons besoin de confiance or paradoxalement notre mode de vie nous apprend de moins en moins à gagner en confiance nous avons perdu le contact avec le faire le contact premier avec les choses la technologie sophistiquée amène de plus en plus de gens à obéir à des process sans rien construire de leurs mains nous manquons dès lors d'occasions concrètes de trouver confiance or on ne n'est pas confiant on doit le devenir chapitre 2 cultiver les bons liens la confiance relationnelle la confiance en soi vient d'abord des autres et notre condition humaine nous jette dans la vie alors que nous ne pouvons survivre seul nous sommes obligés d'accorder toute notre confiance à la personne qui prendra soin de nous le bébé sent que l'amour qu'il reçoit n'est pas conditionné par ce qu'il fait ou ne fait pas il est aimé pour ce qu'il était non pour ce qu'il fait voilà le socle fondamental de la confiance qu'il aura plus tard une force pour la vie confiance relationnelle pour prendre son élan le jeune enfant puise dans l'amour qu'il reçoit de sa famille on comprend dès lors que les premières années de la vie sont décisives toutefois nous pouvons heureusement nouer à tout âge des relations qui nous donnent confiance et éventuellement combler un manque dans ce domaine ainsi madonna est d'abord une enfant timide manquant de confiance en elle elle perd sa mère d'un cancer du sein à l'âge de cinq ans et vit mal le fait que son père est rapidement des enfants d'une autre femme il lui faudra attendre l'adolescence pour rencontrer un professeur de danse qui changera sa vie à l'occasion de la préparation d'un ballet de fin d'année il lui dit qu'elle est talentueuse et qu'elle a un charisme fou des années plus tard madonna dira que ces quelques mots ont changé sa vie parfois certains mots dits avec le coeur suffisent pour donner confiance pour la vie toutefois ces mots ne tombent pas au hasard d'une rencontre ils viennent souvent d'une personne qui place sa confiance en vous et qui vous aide à progresser qui vous soutient pour dépasser vos difficultés ce n'est donc pas vraiment de la personne en question mais plutôt de la relation qui se construit au fil du temps que peut naître la confiance peu à peu la confiance qui est celle de notre mentor devient la nôtre c'est le mouvement même de la confiance et la manière proprement humaine d'apprendre dans ce mouvement il y a d'abord une phase d'accompagnement le professeur aide son élève puis une phase d'insécurité durant laquelle le professeur demande à l'élève de faire et pour cela il lui fait confiance et c'est en voyant la confiance dans le regard de son professeur que l'élève se sent plus fort et osent s'aventurer de même les parents devraient montrer à leurs enfants qu'ils leur font confiance au plus tôt en les laissant faire des choses et non pas en faisant tout à leur place on comprend dès lors que l'expression il manque de confiance en lui est utilisé à mauvais escient si un individu n'a jamais été mis en confiance par quelqu'un d'autre comment voulez-vous qu'il en ait quelles que soient ses compétences réelles la confiance en soi est d'abord une histoire d'amour et d'amitié chapitre 3 entraînez-vous pratique de la confiance pratique de la confiance en soit entraînement dans doute lié le journaliste macom gladwell généralise la théorie des dix mille heures développée par le psychologue anders ericsson cette théorie bien que non fondée scientifiquement elle n'est ni vérifiable ni réfutable dit que passé le seuil de dix mille heures d'entraînement on peut ambitionner de devenir un des meilleurs au monde dans notre domaine c'est un peu rapide comme analyse n'importe quel musicien qui passe dix mille heures sur son instrument ne deviendra pas pour autant un virtuose pour cela il faut une certaine prédisposition une aspiration réelle à vouloir devenir meilleur une présence véritable à son art un plaisir dans l'apprentissage le résultat est néanmoins intéressant parce qu'il nous montre comment à force d'entraînement une compétence est incorporée pour devenir une véritable confiance la confiance vient avec le temps avec l'acquisition d'une compétence progressivement intégrée peu à peu incorporée produisant par palier ses effets libérateurs elle n'est donc pas innée mais en très grande partie acquise pour ressentir que nous avons confiance en nous il faut l'éprouver dans une action concrète nous avons besoin de compétences précises et de succès réel il s'agit donc d'un cheminement nous avons eu confiance en notre capacité à parler à marcher à faire du vélo puis peut venir progressivement la confiance en notre capacité à lire une partition à engager la conversation à exprimer son désaccord à formuler ses désirs à prendre la parole en public mais pour y parvenir il est absolument nécessaire d'expérimenter sa capacité à faire quelque chose et c'est d'ailleurs une très bonne idée de fêter ses réussites si petites soient-elles parce qu'elles construisent notre chemin vers la réussite et un jour sans s'en rendre compte on fait le grand saut on a confiance en soi c'est un long processus qui demande de la patience et de la curiosité comment favoriser cette mutation de la compétence en confiance en prenant du plaisir ceux qui s'amusent à apprendre qui se donnent des défis prennent bien plus vite confiance en eux que les autres la raison est très simple leur plaisir leur permet de relativiser et d'être plus relâchés s'ils se trompent ce n'est pas grave ils auront au moins pris du plaisir ce plaisir est l'indice que la pratique nous convient et que nous nous ferons du bien en l'approfondissant la compétence devient donc plus facilement de la confiance si elle nous permet de mieux nous connaître et de savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous convient pas toutefois il faut avoir la sagesse de développer ses compétences tout en gardant à l'esprit que nous ne saurons jamais tout et qu'un imprévu peut surgir ce n'est pas grave si nous développons nos compétences dans l'espoir de tout maîtriser au premier accroc nous risquons de faire face à une crise de confiance n'oublions pas que le but de la maîtrise des compétences c'est justement de sortir de notre zone de confort pour tester de nouvelles choses voir que nous en sommes capables et augmenter notre sentiment de confiance accumuler les compétences sans cette intention serait contre-productif en revanche si nous développons nos compétences dans un esprit de découverte nous n'avons rien à perdre et tout à gagner nous ne cherchons pas à nous rassurer par l'accumulation de compétences mais à prendre du plaisir en nous donnant des défis plus que la compétence acquise c'est le chemin parcouru et la manière dont nous l'avons parcouru qui constitue notre véritable expérience notre trésor sur ce chemin nous avons découvert notre rapport à l'adversité à l'échec ou au succès pris la mesure de nos talents de notre désir de notre ambition nous avons gagné en connaissance de nous même personne ne peut parcourir ce chemin à notre place chapitre 4 écoutez-vous faire confiance à son intuition au milieu du chaos l'urgentiste doit garder son calme et prendre les bonnes décisions comment fait-il il doit être capable de s'écouter tout entier de ne laisser aucune faculté l'emporter sur l'autre si notre raison s'impose c'est elle que nous écouterons et si notre sensibilité l'emporte c'est tel que nous suivrons si aucune faculté ne l'emporte laissant le même espace à chacune d'entre elles alors c'est à nous mêmes que nous faisons confiance ce n'est pas un exercice facile au coeur de l'action ou de l'urgence mais nous en sommes tout capables pour y arriver il faut arrêter de se soumettre aux vérités admises si l'on ne s'interroge jamais si l'on ne remet jamais ses pratiques en question sous prétexte que on a toujours fait comme ça on abandonne toute possibilité de s'écouter ne pas se soumettre à la dictature de l'urgence ne pas agir de façon précipitée par manque de temps pour sortir de cette dictature il faut se poser la bonne question beaucoup de choses sont urgentes mais toutes ne sont pas importantes si l'on se presse au travail mais qu'on sait que ce qui est important c'est que nos enfants soient heureux et qu'ils se portent bien alors nous pouvons être dans l'urgence nous savons que l'essentiel est ailleurs il nous appartient de ne pas perdre de vue l'important accomplir correctement ce qui est important pour nous mettre en place des rituels les rituels nous aident à nous retrouver à mettre à distance le stress de la vie quotidienne il peut s'agir de faire du yoga une fois par semaine d'aller courir trois fois par semaine de méditer régulièrement d'aller faire du sport le dimanche matin ou d'aller à l'église ces rituels nous permettent de sortir de l'urgence pour nous recentrer sur l'important nous y reprenons notre souffle nous redevenons présent à nous même et c'est souvent à ces moments là que les nœuds se dénouent nous trouvons la solution à notre problème et comprenons que nous pouvons nous faire confiance la solution était en nous il est important que ces pratiques deviennent des rites on doit les accomplir systématiquement sans même penser à l'éventualité de les annuler parce que si nous devons compter sur notre volonté pour nous octroyer ces moments de présence à soi alors gageons que nous n'en aurons pas beaucoup le renard de saint exupéry nous dit grâce aux rites un jour est différent des autres jours c'est parce que les rites se répètent qu'ils nous permettent de mesurer ce qui ne se répète pas il nous aide à mesurer notre progression sur le chemin de notre vie apprendre à vraiment s'écouter c'est faire confiance à son intuition c'est être libre tout simplement lorsque nous nous soumettons aux opinions des autres sans réfléchir c'est notre liberté que nous n'assumons pas nous avons tendance à croire que la liberté c'est l'absence de contraintes c'est faux la vie est faite de contraintes nous sommes libres lorsque nous sommes ce que nous sommes lorsque nous réussissons à accueillir dans l'instant la totalité de notre passé de notre vécu c'est exactement cela s'écouter c'est accueillir son passé son vécu sans vouloir en occulter une partie chapitre 5 émerveillez-vous quand la beauté nous donne confiance confiance beauté contemplation il est un moment auquel nous nous faisons confiance avec certitude c'est celui de l'émerveillement quand devant un paysage ou à l'écoute d'un morceau de musique on annonce c'est beau non pas ce paysage me plaît mais c'est beau il nous faut une sacrée confiance pour annoncer une telle vérité générale à cet instant nous avons tellement confiance en notre jugement que nous ne ressentons même pas le besoin d'argumenter nous qui doutons si souvent de nous voilà que nous ne doutons plus la contemplation de la beauté nous autorise enfin à nous écouter dans d'autres occasions en famille ou au travail nous sommes incapables d'une telle autorité nous avons pourtant des arguments mais nous n'osons même pas les faire valoir l'expérience de l'esthétique est étrange elle n'est jamais purement esthétique elle nous rend plus présent à nous mêmes et au monde elle a le pouvoir de réveiller de provoquer et peut-être même d'entraîner notre confiance en soi éprouver le besoin de lire des critiques ou de se soumettre à la dictature de ce qu'il faut en penser définition du snobisme c'est manquer de confiance en soi fréquentons donc la beauté aussi librement et autant que possible en ouvrant les yeux en ville ou à la campagne la beauté est partout et elle nous donne rendez-vous avec notre liberté la beauté nous apporte davantage encore elle nous aide à retrouver le courage nous avons déjà tous expérimenté cette vertu de la beauté quand accablé de soucis nous nous retrouvons à contempler un superbe paysage il nous semble alors que plus rien n'est impossible la contemplation à ce pouvoir de nous faire relativiser et changer de regard quand nous observons la nature nous avons ce sentiment que quelque chose de grandiose existe et est à l'oeuvre nous comprenons alors une fois de plus que la confiance en soi n'est pas simplement une confiance en soi mais aussi en ce qui est à l'oeuvre dans la nature chapitre 6 décider la confiance dans le doute lorsque nous ne parvenons pas à nous décider parce que disons nous nous manquons d'arguments ou d'informations en réalité nous manquons de confiance en soi prendre une décision c'est nécessairement prendre un risque et en assumer les conséquences mais c'est ça la vie si l'on ne prend jamais de décision notre vie sera une suite de non choix et elle nous filera entre les doigts en même temps que notre confiance en soi nous oublions à quel point la vie serait terne si tout était certain et prévisible choisir c'est prendre le risque de se tromper avec des conséquences potentiellement pénibles si nous refusons cette réalité nous nous privons de notre lucidité et de notre capacité à nous écouter à l'inverse c'est paradoxalement en prenant conscience de ce risque et en l'acceptant que nous aurons le courage de trancher nous accueillerons alors avec plus de sérénité la possibilité de faire le mauvais choix cela pourrait même aller jusqu'à aimer l'idée que notre décision puisse ne pas être la bonne car cette possibilité nous rappelle que nous avons eu l'audace de prendre une décision risquée il faut donc s'entraîner avec les petites choses de la vie plus nous prendrons de décisions d'abord petites grandes ensuite plus nous prendrons confiance en nous et plus cette confiance nourrira notre capacité à décider c'est un cercle vertueux décider c'est sortir de sa zone de confort nous nous risquons pour mieux gagner en confiance la confiance en soi est une valse à deux temps chapitre 7 mettez la main à la patte fer pour se faire confiance nous risquons de perdre confiance en nous si nous passons nos journées au bureau sans savoir exactement ce que nous y faisons et sans pouvoir observer les effets directs de notre action comment peut-on savoir si ce que nous faisons nous le faisons bien si nous ne savons pas exactement ce que nous faisons on se retrouve alors privé du plaisir élémentaire de faire et donc de nous-mêmes aliénés perdant notre confiance en nous d'après aristote un être intelligent est un être qui sait utiliser ses mains il est donc logique si notre intelligence se prolonge dans nos mains qu'à force de ne pas les utiliser nous en venions à douter de nous-mêmes à l'inverse le travail manuel qui nous montre directement notre pouvoir de modifier le réel peut être épanouissant tant d'un point de vue humain qu'intellectuel de ce point de vue les artisans ont plus de facilité à se faire confiance ils savent ce qu'ils font et ils savent qu'ils le font bien faire avec ses mains avec son intelligence avec son coeur voilà la promesse d'une confiance retrouvée chapitre 8 passer à l'acte agir pour prendre confiance voilà une expérience que les comédiens expérimentent souvent c'est en montant sur scène qu'ils prennent confiance pas avant ce n'est donc pas en eux qu'ils ont confiance mais avant tout en l'action elle-même et donc ceux qui ne veulent jamais essayer ne prendront jamais confiance en eux en ne passant pas à l'acte ils se privent des vertus libératrices de l'action et leur anxiété ne fait que grandir exister c'est se jeter à l'eau aller à la rencontre des autres et du monde de ces obstacles que nous pouvons changer en opportunité à condition de changer de regard n'ayez donc pas confiance en vous ayez plutôt confiance en tout ce que votre action est capable de créer en vous offrant un point de contact avec le monde et ayez confiance en votre chance que l'action peut provoquer ayez confiance en ces hommes et ces femmes que vous rencontrerez et qui vous donneront peut-être des idées des conseils de l'espoir et pourquoi pas de l'amour chapitre 9 admirer confiance et exemplarité tout le monde connaît l'écrivain george sand mais peu savent que sa vie a été pour le moins chaotique à 4 ans la petite fille perd son père dans un accident de voiture et est acheté à sa mère par sa grand-mère pas de quoi développer une confiance inébranlable dans la vie de son propre aveu aurore dupin est devenu george sand parce que toute sa vie elle a été une fervente admiratrice des figures singulières qui l'entouraient de ces personnes qui avaient osé devenir elle-même c'est dans tous ces exemples inspirants qu'elle a trouvé la force de devenir elle-même l'admiration dont on parle ici n'est pas la fascination des fans pour leurs idoles mais plutôt une curiosité profonde un intérêt vif pour le talent des autres qui nous dit quelque chose de la possibilité de notre propre talent si cela a été possible pour d'autres cela doit l'être pour moi il faut savoir prendre exemple sur ceux qui ont osé suivre leur propre chemin pour trouver soi-même le sien et ce n'est pas simple parce que dans notre société il est bien plus facile de se fondre dans le rang que de se démarquer des autres avoir des personnes que l'on admire aide à cette démarche parce que de bons exemples sont toujours plus inspirants que de long discours attention toutefois admirer ne veut pas dire recopier et ce serait d'ailleurs absurde on admire des personnes justement parce qu'elles sont uniques c'est cette singularité qui nous attire il faut donc se nourrir un maximum de personnes inspirantes pour trouver ce qui définit notre propre singularité et oser l'affirmer à l'heure actuelle bien des jeunes passent du temps devant des téléréalités en ironisant en se moquant des acteurs ce qui est une façon de se dire que nous ne sommes pas dupes que ce ne sont pas de vrais stars peut-être mais tout ce temps passé à ironiser sur de fausses stars est du temps définitivement perdu pour construire sa propre personnalité chapitre 10 restez fidèle à votre désir l'antidote de la crise de confiance les réseaux sociaux occupent une place toujours de plus en plus importante dans nos vies c'est un poison pour notre estime de soi parce que cela nous pousse à nous comparer sans cesse à d'autres qui ont l'air plus beau plus riche plus heureux plus intelligent nos parents n'avaient pas ce problème ils ne pouvaient pas se faire mal aussi facilement ils ne pouvaient pas se comparer à la réussite de parfaits inconnus ils n'avaient comme point de comparaison que leurs proches et ils avaient en conséquence moins de sources de frustration l'école possède aussi sa part de responsabilité en rendant les copies devant tout le monde elle incite à la comparaison entre les copies elle insuffle aux enfants l'idée que leur valeur se mesure aux autres comme si la satisfaction se trouvait davantage dans le dépassement des autres que dans sa propre progression c'est regrettable parce que le seul fait de se comparer nous détourne de la vérité de notre existence nous sommes tous uniques et notre valeur est absolue et non relative à celle des autres de ce fait toute comparaison entre deux individus n'a aucun sens pour résister à la tentation de la comparaison il faut bien se connaître savoir de quoi l'on a envie si j'ai un métier intellectuellement satisfaisant bien que peu rémunérateur mais qui me permet une belle qualité de vie pourquoi serais-je jaloux d'une personne qui gagne beaucoup plus d'argent que moi bien sûr en tant qu'animaux sociaux nous continuerons à nous comparer aux autres mais si nous sommes fidèles à notre désir nous ne souffrirons pas de cette comparaison chapitre 11 faites confiance au mystère la confiance en la vie difficile de mieux résumer ce chapitre que par ce court extrait du livre la confiance en la vie est à la fois quelque chose d'évident et de difficile à définir nous l'avons déjà rencontré à plusieurs reprises lors de notre réflexion mais sans en préciser vraiment la nature faire confiance à la vie c'est miser sur l'avenir croire en la puissance créatrice de l'action chérir l'incertain au lieu d'en avoir peur ce peut être tout cela à la fois mais c'est aussi plus que cela c'est croire qu'il y a dans la vie dans toute vie quelque chose de bon et peut-être même quand elle semble dur c'est penser qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne d'être vécu disons le simplement faire confiance à la vie c'est penser qu'elle est plutôt une bonne chose qu'il y a au fond du monde malgré le scandale qui l'abrite parfois quelque chose comme une tendresse une lumière que nous avons tout déjà entrevue et qui ne s'oublie pas nous n'avons pas nécessairement besoin de savoir d'où elle vient d'ailleurs nous ne savons pas toujours en quoi nous avons confiance lorsque nous avons confiance en la vie en fait nous avons confiance c'est tout c'est une confiance sans objet une confiance pure cette confiance en la vie n'est pas une confiance en quelque chose elle est la confiance conclusion sur la confiance en soi une philosophie l'auteur nous explique qu'il a terminé la rédaction de son livre le jour de la mort de france galle les radios passaient en boucle il jouait du piano debout cette chanson écrite par michel berger est un hymne à la confiance prendre confiance c'est avancer sur ses deux pieds un dans sa zone de confort l'autre pour s'aventurer au dehors prendre confiance c'est faire taire le trouillard qui est en soi celui qui est à genoux devant les normes et les obstacles incapable de se relever pour dire oui à la vie faire taire aussi le soldat au garde à vous celui qui trouve plus facile d'obéir aux ordres qu'à son propre désir la seule vraie liberté est la liberté d'être pleinement soi nous pouvons tous jouer du piano debout avoir confiance en soi ce n'est pas être sûr de soi c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir trouver dans le doute tout contre lui la force de s'élancer merci pour ceux qui ont resté avec moi jusqu'à la fin si ce contenu vous a plus n'hésitez pas d'aimer la vidéo la partager avec vos chers